DEMANIAC Oui, c'est ça, gros vidéo, gros beat, belle qualité, sérieusement, j'avais pas entendu beaucoup de choses de Donny Brass, mais j'avais vu le nom souvent partout, tu sais, tu connais un peu moins la scène anglophone de Montréal, et justement Manifest, avec qui tu travailles beaucoup aussi, c'est lui qui m'a contacté là-dessus, puis il m'a fait découvrir aussi beaucoup d'anglais de la scène de Montréal, j'aimerais que tu nous parles un peu le crowd hip hop anglophone, comment ça se passe à Montréal, qui est qui rappe, c'est quoi un peu le mouvement, et toi par contre. Sincèrement, là, j'écoute pas vraiment tant que ça, je peux pas dire, comme lui, je fais partie de la scène quand même de Montréal, mais vu que je suis quand même beaucoup plus à Atlanta, puis la game à Montréal, comment je peux dire, Nelly Mills, il donne beaucoup, il y a mon boy Muggs qui donne beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, mais tu sais, je suis tellement pas, comme je suis un producteur, je produis beaucoup, j'écoute pas tant de personnes pour ça, donc, même pour que mon album, je l'ai fait à Atlanta. La scène, oui, c'est là, les gars, les gars ouvrent beaucoup d'artistes, des gros artistes des États-Unis qui viennent, mais je peux pas vraiment te dire plus que ça, parce que je connais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Atlanta, un peu, à ton niveau, si tu peux nous mettre un peu de courant, là ? Ben, au fond, moi, j'ai un management, justement, américain, Black Folk, Picasso, It's Good People, j'ai deux managers, au fond, américains aux États-Unis, qui s'occupent de moi, puis, you know, je travaille beaucoup avec Matt Spikman, les artistes de lacrosse, en France, justement, là-bas, puis, il vote aussi beaucoup en France, puis nous aussi, on travaille en France avec des artistes comme ça, et puis, justement, il travaille beaucoup à Atlanta, donc, on a décidé de set-up, là-bas, pour travailler sur son projet, puis, finalement, on a commencé à travailler sur notre album, là. Je pensais, c'est bon, c'est bon, hein. Dans la France, les collectifs, on se fait... Yeah, man ! Ouais, je pense ! Bon, on peut devenir de plus en plus international, you know ? Il faut, man. On est international, surtout nous, you know, Jack, regarde, je parle français, je parle anglais, je parle créole, you know, je peux parler partout. You know, que tu reps, like, il calote, et tu t'as une amine. Oui, au niveau de l'album, on a des fiturings, d'autres fiturings, aussi, il y a Soké et Moussi. Ouais, Soké et Moussi, c'est La Famille. You know ? ça s'est fait super simple ce track là au fond, c'est un beat au fond que j'ai envoyé à mon boi Moussi puis je croyais que c'était pour le projet de Moussi. Moussi m'a demandé un verse j'ai dit j'ai envoyé mon verse puis Moussi a put le track together. Il a pris Soke, il a mis Soke sur le hub, il a mis Abby à la fin pour donner des adlibs, il a même rajouté un talk box West Coast, un vrai, pas de autotune, un vrai talk box puis il m'a envoyé le track puis il m'a dit check c'est pour un DVD qui s'appelle le Gold Rush DVD qui est dans un car show venant à Las Vegas puis il m'a dit check si tu aimes la chanson, tu peux faire qu'est-ce que tu vas avec puis j'ai dit you know what, je peux mettre son album, j'ai dit yeah, c'est celui que t'aim aussi mais le track est sur l'album. C'est un bonus, on a 15 tracks. Justement j'ai décidé de faire ce track là c'est comme c'est le seul track qui a du, qui a un artiste francophone dessus. Moussi dans le ferme donc qui d'autre mieux que Moussi que je pouvais m'aimer. Ça c'est mon track vraiment pour que le Québec apprécie puis ça montre que je viens d'ici en même temps. C'est quoi un peu le vibe global de l'album là? C'est très so-foul, si t'aimes le hip hop, si t'aimes vraiment le good 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 hip hop, c'est très so-foul. Malgré ça j'ai quand même respecté que je suis dans une game de vente des albums quand même qui fait qu'il y a quand même du commercial dedans donc j'ai des chansons comme Finish Line qui sont un petit peu plus des chansons d'espoir que tout le monde peut vraiment s'identifier à ça puis ça peut jouer à la radio justement commerciale donc j'ai respecté ce boundaries là. J'ai une chanson qui s'appelle If You Sexy c'est plus pour les filles, you know what I mean, shout out to the ladies. C'est vraiment un track club-ish, you know, les filles peuvent écouter ça avant d'aller clubber puis de se préparer. You know, puis à part ça c'est, you know, le reste j'ai respecté, I'm still a hip hop artist, c'est du storytelling, je parle de justement d'où ce que je viens parce qu'à la fin je suis un producteur quand même, je veux dire, je suis quand même successful en tant que producteur avec mon partner RC Drama. On est à EmbaHits LLC, on a travaillé avec du monde comme G-Unit, you know what I mean, Satell Artificier, Sean Kingston, on a travaillé quand même avec des personnes qui vendent des albums, qui font bien leurs choses, même plus de projets que je ne peux pas vraiment parler parce que ce n'est pas encore sorti mais juste de ce côté là, you know, on a mis comme on est déjà successful de ce côté là puis, you know, on a décidé de faire l'album puis c'était pour vraiment prouver que je peux signer un artiste puis faire de lui un star. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'album, donc je me suis auto-signé exactement. C'est nous, c'est le en-sour, hein? Yep, yep. On nous a fait à nous-mêmes. Exactement, tu comprends le temps. On s'est associés avec Explicite Prostruction. Oh, c'est ça que je vois ici. Tu sais ce que je veux dire? Shout à Pat Marié. Tu sais, c'est un album que j'aurais pu faire directement pour sortir aux États-Unis straight, mais j'ai décidé de montrer au Québec que je suis leur artiste. Je pensais à ça puis je me disais pourquoi écouter du Kanye West, écouter du Lil Wayne, écouter du Nas, du Jay-Z, mais personne ne supporte les artistes anglophones. Puis je pense que c'est ça qui nous sépare les Montréalais, c'est que les Montréalais anglophones ne viennent pas vraiment. Oui, certains le font et le monde a commencé à le faire, mais moi, ça a toujours été ça à mon fanbase. Comme je te le disais, back in the days, j'étais en tour avec Moz, puis j'étais là avec Toby Webster, tu sais ce que je veux dire? Puis ça, ça te montre directement que, ok, j'ai toujours été, je suis toujours venu à Québec, je parle beaucoup avec le monde de Québec. Et je produis même pour du monde comme Psy. J'ai produit dans le dernier Taktika, j'ai une chanson qui s'appelle « À la vie, à la mort » avec Charest One et Buckshot. Ça, c'est un classique. On a aussi une chanson avec Medin sur l'album. L'MC Rare, on a fait un check avec l'MC Rare, l'ING sur le dernier album de l'MC Rare. Je crois que c'est Southside, je me rappelle pas du nom. Et, you know, quand on veut prouver que, malgré qu'on est successful, on respecte beaucoup la scène québécoise. Ouais. Je veux savoir, au début, quand t'as commencé avec le rap, t'étais-tu d'abord un producteur ou un chanteur? Non, j'étais, j'étais, j'ai commencé à, j'étais un rapper. Justement, mon cousin de Southside, Bugsy, m'a appris justement à faire des beats. Mais justement, moi, j'ai vu l'album de Southside 5 Max, you know, se faire enregistrer en studio, puis j'ai learned from that. You know what I mean ? J'ai, de là, ma passion, a juste, paa, je voulais devenir justement une star. Puis, you know, ça a commencé par ça. Je rappellais même en français. You know what I mean ? Tu rappellais même en français. J'ai commencé en anglais, on m'a fait rappeler en français, justement, parce que c'est ça qui devenait rap. Puis je suis retourné en anglais. Mais j'ai commencé à faire vraiment des biens pour moi parce que j'avais personne pour vraiment faire des biens pour moi. C'est bon, c'est bon. On va continuer. On va d'abord retourner voir la vidéo. On va voir la vidéo que tu nous as présenté dernièrement. C'est quoi le titre de vidéo? Trump Tower View featuring Mass Pike Miles de Maybach Music. Yes, big things, big things. Allez checker ça, you know what I mean? The Maniac TV, Donny Braz, studio HS Prod. Yup. BOU! Yes. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501